Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres, favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Découvrez comment un plan d'action personnalisé peut vous simplifier la vie. Parlez-en à votre conseiller dès maintenant. 88-248-4884. 1er mars 2017, date limite pour cotiser au REER. Lundi 20 février 2017, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchaine. Quatre sorties pour les pompiers de Montmagny dans la dernière semaine. Une manie montoise de 29 ans arrêtée pour possession de méthamphétamines dans le but d'en faire le trafic. Claude Harvey et Marc Larouche en mission professionnelle en Afrique. Les plus beaux couchers du soleil du Canada sont à Kamouraska. Le groupe Smash en met plein les oreilles à son public et accède à la finale régionale de Cégep en spectacle à la Poquatière. Écoutez le sport, c'était le début des séries dans la ligue de hockey Côte-Sud. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA TV dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au but régional d'actualité sur CMA TV.ca, sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogéco Câble aux définitions 555, sur le Câble 2 de Saint-Fanfil et en direct sur la page Facebook de CMA TV.ca. Au cours de la période du 10 au 16 février 2017, les pompiers du Service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny sont intervenus à quatre reprises. Le vendredi 10 février, ils ont été appelés pour une alarme incendie dans un immeuble d'habitation situé sur l'avenue de la Fabrique. L'alarme aurait été déclenchée par la cuisson d'aliments. Dans la nuit du lundi 13 février au mardi 14 février vers 2h30, le Service de protection contre les incendies a reçu un appel pour une alarme incendie dans un commerce situé sur l'avenue de la Caserne. L'alarme a été déclenchée par un détecteur défectueux. À 22h, toujours le mardi 14 février, un feu dans un bâtiment agricole situé sur le boulevard Taché-Ouest a nécessité l'intervention des équipes de Caserne 5 et 2 ainsi que du camion-citerne de Berthier-sur-Mer. L'embrasement de la bâtisse qui abritait de la machinerie et quelques animaux était généralisé à leur arrivée. Le jeudi 16 février vers 19h30, les pompiers ont été appelés pour un feu dans un édifice situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. À la suite des vérifications, les pompiers ont constaté que la fumée semblait provenir d'un échangeur d'air défectueux. Dans la soirée du 15 février dernier, une femme de Montmagny âgée de 29 ans a été interceptée pour une infraction au code de la sécurité routière sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Cependant, après l'interception des policiers de la Sûreté du Québec, ils ont remarqué la présence de drogue dans le véhicule. Suite à ce constat, une bonne quantité de comprimés de méthamphétamines et de l'argent ont été saisies par les forces de l'ordre, ainsi que le véhicule de la dame, et ce, en tant que bien infractionnel. De plus, munis d'un mandat, les policiers ont ensuite perquisitionné la résidence de la suspecte située sur la rue Gagné à Montmagny. Ils ont également trouvé d'autres drogues et de l'argent en lien avec le présumé commerce illicite. Sylvie Blanchette, 29 ans, a donc comparu jeudi matin devant le juge au palais de justice de Montmagny et fait maintenant officiellement face à deux chefs d'accusation reliés à la drogue, notamment un chef pour possession de drogue en vue d'en faire le trafic, en plus d'un chef d'accusation pour non-respect des conditions de probation. Les communicateurs Claude Harvey et Marc Larouche partiront pour l'Afrique à la fin de février afin de mettre leur expertise en communication au service d'une communauté du Cameroun. Nous allons à Nkonsamba, dans la province du littoral. C'est une ville de plus de 250 000 habitants, anciennement capitale de la production camerounaise du café. Ce sera une visite de travail et d'amitié puisque Claude y a des amis, explique Marc Larouche. Ce dernier acceptait l'invitation de Claude Harvey, anciennement directeur général des cégeps de Charlevoix et la Poquetière, maintenant à Gatineau depuis 2015, comme directeur général du réseau des cégeps et collèges francophones du Canada. De par mes fonctions et à titre personnel, je suis en contact avec l'Institut supérieur de management du Manangumba-Lisman, classé parmi les meilleurs au Cameroun. L'établissement privé d'enseignement technique est la propriété de Gabriel Jankou Nkwissi, ex-directeur du Bureau international du travail de l'ONU dans l'Océan Indien, dit Claude Harvey. Il y aura une partie de formation en communication et journalisme sous forme d'ateliers et une autre informative concernant les opportunités de formation professionnelle au Canada, poursuit Marc. Le duo sera aussi reçu en entrevue à Ngunsamba FM, une radio privée qui couvre l'actualité du Mungo. Les jeunes sont passionnés de communication et de journalisme, tellement que depuis un an, une école de journalisme a été mise en place. C'est là que nous allons enseigner afin d'initier les jeunes Camerounais au journalisme à la québécoise, autant à l'écrit qu'en télé ou radio, poursuit Claude, qui a choisi Marc pour son expertise variée de 30 ans en communication. Il travaille aussi bien en radio qu'en télévision ou presse écrite ou Internet. Sa participation sera certainement très appréciée. Une visite officielle est aussi prévue avec l'évêque du diocèse de Ngunsamba, Mgr Dieu donné espoir à Tangana. Gageons que Marc lui offrira son livre sur le Saint-Frère André. La municipalité de Kamouraska n'a désormais plus rien à envier aux autres régions canadiennes du point de vue de son panorama. Depuis quelques années déjà, Tourisme Bas-Saint-Laurent fait tout ce qui est en son pouvoir afin de faire des couchers de soleil la marque de commerce du Bas-Saint-Laurent et visiblement, les efforts ont porté fruit. En effet, Authentic Canada, une agence de voyage spécialisée dans le voyage sur mesure au Canada pour les globes trotaires internationaux, a récemment fait une étude pour trouver où étaient les plus beaux couchers au pays. Comble de chance pour la Côte-du-Sud, la localité de Kamouraska a terminé en première position de top 10 à la suite de données comptabilisées par l'agence, ce qui comble évidemment de joie des amateurs de photographie et les tenanciers d'endroits de villégiature du secteur qui, depuis longtemps, sont en connaissance de cause au sujet de cette merveille naturelle. Dans le top 10, nous pouvions également voir la ville de Percé et l'île du Cap-Aumeul aux îles de la Madeleine qui se situent respectivement en 7e et 9e places à l'échelle canadienne. C'est le 9 février dernier à Saint-André-Gagnon du Cégep de la Poquetière que le groupe Smash, composé d'Anne-Sophie Grenier, Alexandre Bélanger, Lisa-Anne Bélanger-Caillouette, Frédéric Bérubé, Kevin Marc-J. Lévesque, Antoine Marquis et Loi Dionne, a remporté la finale locale du Cégep en spectacle avec leur interprétation de la pièce Saint-Bruno des Trois-Accords. Leur solide prestation leur a permis de décrocher une bourse de 400 $ en plus de les couronnées représentant du Cégep de la Poquetière et l'ITA, campus de la Poquetière, à la finale régionale qui aura lieu le 18 mars prochain au Cégep de Saint-Foy. Le deuxième prix d'une valeur de 300 $ fut remis à Pamela Thériault, étudiante en santé animale au Cégep de la Poquetière. Grâce à son interprétation magistrale de la pièce Évangéline, elle a également mérité le prix coup de cœur du public de 150 $. Le Cégep de la Poquetière souhaite adresser ses plus sincères félicitations aux artistes des huit prestations, aux lauréats, aux animateurs et techniciens étudiants qui ont participé à la réalisation de cette belle soirée. C'était le début des séries dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Dans le premier duel, les formations de Saint-Jean-Port-Gélie et de la Poquetière ont disputé deux très bonnes parties. C'était un duel entre les deux équipes du vrai hockey de série. La série est maintenant 2 à 0 pour les Seigneurs, puisque ceux-ci ont remporté 3 à 2 et 5 à 3 leurs deux rencontres face au 95. Le week-end prochain, les Seigneurs souhaitent garder la même structure de jeu avec leur rigueur, travail et discipline sur la glace. Du côté du 95 de Pavage-Jirico, les gars ont aussi travaillé très fort et en tentant de donner leur maximum vendredi soir prochain pour la troisième partie afin d'assurer la poursuite de cette série. Dans l'autre duel, au terme de ce premier week-end, la série est maintenant 2 à 0 pour le Giovannina de Sainte-Marie. La formation de trois pistoles n'était pas aussi coordonnée que Sainte-Marie sur la glace lors des deux affrontements. Le Giovannina avait un rythme de jeu rapide auquel trois pistoles a eu de la difficulté à répondre en leur laissant des chances de marquer. Malgré ces deux défaites, le Ciel et Femme entend se battre jusqu'à la fin et se présentera avec intensité le week-end prochain. Les résultats finaux, Sainte-Marie 5 et trois pistoles 1 et pour la deuxième rencontre, Sainte-Marie 7 et trois pistoles 3. Les partisans du décor Mercier et de l'Impérial ont eu droit à une série serrée. C'est un à un au terme du premier week-end d'affrontement. Le jeu est rapide d'un côté comme de l'autre. Samedi soir, l'Impérial a tiré profit de leur chance de marquer, tandis que le décor Mercier a été moins opportuniste malgré un bel effort collectif. En revanche, dimanche après-midi, le décor Mercier a poursuivi le travail entamé, ce qui a été payant pour la formation de Montmagny. Du côté de l'Impérial, la formation souhaite revenir le week-end prochain avec un meilleur effort collectif pour mettre toutes les chances de leur côté. La série est loin d'être gagnée d'avance et les deux formations seront conscientes qu'elles devront mettre la cadence et y mettre tous les efforts nécessaires pour gagner. L'Impérial de Saint-Pascal l'a donc emporté 6 à 3 dans le premier match, mais s'est atteigné 5 à 2 contre le décor dans l'autre rencontre. Du côté des canottés de la Ligue junior 2 à maintenant, ils ont subi deux revers face aux bourses de Saint-Prosper ce week-end pour se retrouver désormais dernier au classement général. Du côté de la Ligue olympique, elle était inactive cette fin de semaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7100 personnes le font sur la page Facebook de Cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision Cematv. En collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lilet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Fondé en 2009 par Martin Gamache, l'atelier de soudure MG a récemment fait construire une nouvelle usine de 3600 pieds carrés afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Le nouveau bâtiment, inauguré en novembre 2016, est situé au 25 Chemin Bellevue-Ouest, au Cap-Saint-Ignace. L'entreprise emploie aujourd'hui 9 personnes, incluant les propriétaires. Atelier de soudure MG offre différents services de soudure, de pièces métalliques, de conception et de fabrication d'équipements spécialisés pour les usines. L'entreprise oeuvre également dans la réparation et l'entretien de machineries industrielles et agricoles. Elle réalise des projets sur mesure comme des remorques et des accessoires agricoles. Plus d'informations sur les services offerts par l'atelier de soudure MG, composez le 88-246-1888 ou consultez la page Facebook de l'entreprise. Cématv.ca Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Située au cœur de La Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquatière, 615 4e Avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous la bannière Autoplasme, être mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248 36 34. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité, 248 0071. Le centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Clavo, Denis Hilly et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte du Sud sur le réseau de télévision CMA TV. CMA TV.ca La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, on a connu une belle fin de semaine. Du temps doux et ça va se poursuivre. On dit que ce sera la journée la plus froide aujourd'hui. Donc, puis ce sera doux. On regarde en détail ce que ça donne. De belles températures pour cette période-ci de l'année. Donc, une belle journée sous le soleil aujourd'hui. On parle de moins 2 degrés. Et on dit que ce serait la journée la plus froide. Les vents faibles. Ce soir, ciel dégagé, moins 7. La nuit prochaine, ciel dégagé. Moins 12, les vents qui demeurent faibles. Demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Regardez les températures. Zéro avec des vents faibles. Mercredi, soleil, passage nuageux. 5 degrés. Jeudi, du temps nuageux avec des averses. 6 degrés. Vendredi, du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable. 4 degrés. Et regardez pour samedi, pour la fin de février. Alors que les normales de saison sont de moins 6, moins 7 le jour. On parle de 9 degrés. 5 à 10 millimètres de pluie pour samedi. Alors des températures très douces. Pour dimanche, ça demeure doux sous un ciel variable avec 0 degré. Et un petit peu plus froid pour le début de la semaine prochaine sous le soleil avec moins 4 degrés. Donc à retenir des températures bien au-dessus des valeurs de saison pour la prochaine semaine. C'est ma TV.ca Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec rétro-éclairage aux murs de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Caché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Saviez-vous que le programme de technique de comptabilité et de gestion du Cégep de la Poquatière offre un excellent taux de placement? Cette formation permet de développer des compétences autant en gestion qu'en comptabilité. Vous serez au cœur de l'action en vous impliquant dans la gestion de l'entreprise école, en travaillant avec les nouvelles technologies et en expérimentant le marché du travail grâce à un stage de huit semaines en entreprise. Technique de comptabilité et de gestion au Cégep de la Poquatière, c'est ici que ça commence. Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clique là. C'est fait! Wow! Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention? Ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et couvrez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. C'est ma TV est impatient de travailler avec nous. C'est ma TV.ca La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Samson, 118 Avenue de la gare Montmagny, 88-248-3583. Eh bien, c'est notre chronique du lundi. On parle d'économie. Avec notre réputé chroniqueur, j'ai bien des réputés. On a eu des commentaires la semaine passée, justement des gens qui nous ont téléphonés, qui aiment bien notre chronique, nos chroniques, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Mais particulièrement, M. Samson, on parle souvent de vous. Alors voilà. Merci. Ça vous revient? C'est lui qui est fait. Alors, Raymond, on parle de REER. Il reste une semaine. Il y avait un document dans le Journal de Québec ce matin. Et je le montre. Je ne sais pas si c'est vert. Je ne sais pas si ça va passer. Oui, oui. Alors, REER, mieux investir. Bien, c'est inspiré de cela ce matin, Michel. Il y a seulement 36 % de la population canadienne qui ont un fonds de pension. Et là-dessus, on intègre tous les employés gouvernementaux, municipaux et ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là, ça veut dire qu'on a 36 % de la population qui peuvent prétendre avoir un certain niveau de confort à la retraite. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est le tiers de la population? Un peu plus que le tiers de la population canadienne. Donc, ça, il ne faut pas s'en faire avec ça. Puis, si quelqu'un n'a pas de pension, ou on va prendre quelqu'un qui n'aura jamais contribué à un régime de rente, je pense, à nos moments qui sont restés dans les résidences, à la résidence, à la maison, qui faisaient le travail pour permettre aux paternels d'aller gagner le pain. Alors, le revenu maximum que cette personne-là pourrait avoir s'il n'y a pas de régie des rentes, c'est 17 000 $. Ce qu'on voit avec 17 000 $ aujourd'hui, quand je disais que le supplément de revenu garanti, c'était l'aide sociale des personnes âgées, bien, c'est justement ça. C'est la pension de base plus le maximum du supplément de revenu garanti. Ça équivaut à environ 17 000 $. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de miracle à faire avec ça. Et en lisant l'article d'empreuve, une chose qui attirait mon attention, c'était un couple de 50 ans qui n'avait pas d'épargne de mis de côté. Les deux travaillent. Et dans leur cas, on disait qu'on allait avoir le maximum de la régie des rentes et de la sécurité des ES. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rare au Québec. Il y a à peine 1 % de la population qui ont contribué à la régie des rentes, qui vont aller chercher la rente maximale. Cette rente maximale-là est de 13 680. Ça fait qu'on ne peut pas espérer avoir une fortune. OK? Alors, si on regarde 13 680 plus la sécurité de vieillesse, on est rendu à 18 000. On est deux, ça fait 36 000. Mais ce couple-là voulait avoir 50 000 de revenus nets. Il en manque 14. Il en manque 14 000 par année. Si tu commences à prendre entre 50 et 65 ans... C'est un peu plus de 1 000 piastres par mois. C'est quand même... Il va falloir que ce couple-là épargne 714 000 $ entre 50 et 65 ans. Ce qui est impensable. Là où je vais en venir par ce petit exemple-là, c'est que ce n'est pas à 50 ans qu'on commence à se mettre de l'argent de côté. Il faut commencer très tôt. Mais il faut l'avoir, non? Oui, mais il faut avoir surtout l'habitude, Michel. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, puis tu me dis toujours, il faut l'avoir, Raymond. Oui, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut d'abord et avant tout, les gens agissent pour leur raison, je l'ai déjà dit, et non les nôtres, il faut avoir pris une habitude d'épargne. Il faut avoir montré à nos enfants comment épargner. Si comme parents, on n'est plus endettés que la moyenne du Québec, on a un problème à enseigner à nos enfants comment épargner. L'autre facteur qui est important, puis ça, j'insiste là-dessus, ça commence jeune. Ce n'est pas à 50 ans qu'on va réussir à se placer 714 000 $. Oubliez ça. C'est impensable, c'est impossible. À moins de vendre la propriété, puis il va falloir rester à quelque part, on va se créer une dépense de plus. Donc, l'épargne est importante. Le REER reste encore le meilleur véhicule pour le faire. Mais il faut commencer tôt. Quand je dis les gens juste pour leur raison et non les nôtres, vous avez le choix de fumer puis d'envoyer 10 $ par semaine si vous fumez un paquet de cigarettes. Un, c'est 10 $ maintenant. Mais les gens ne regardent pas ça. Mais si j'en fume un par jour, c'est 70 $ par semaine. 3 500 $ par année. Je pourrais l'utiliser. Je pourrais au moins l'utiliser à moitié pour faire d'autres choses. C'est payé avec du net sur vos cigarettes en passant. Je n'en veux pas aux fumeurs. Je suis un ex-fumeur. Je vous comprends. Mais à un moment donné, on a des choix à faire. J'ai le choix de faire trois caisses de bière par semaine ou en prendre une puis mettre les deux autres de côté dans mon REER. C'est des choses comme ça. C'est simple. Mais il faut le faire. Ça, ce n'est pas le voisin qui va le faire en notre place. Ça, c'est sûr. Alors, ça, ce matin, je voulais insister là-dessus. Et avant de cotiser REER ou CELI, parlez-en à un conseiller qui va pouvoir vous dire « On va-tu aller chercher le maximum? » Si 1 000 $ mis de côté me permet d'aller chercher 270 $ de retour d'impôt que je vais reporter plus tard, ce n'est pas grave. C'est déjà un bon investissement. J'ai eu 27,5 ou 27 % sur mon impôt. Alors, ça, c'est important. Et ce n'est pas pour rien. Je vous l'ai dit que le gouvernement avait mis en place la loi sur les RVER ou les... appelez-le REER collectif si vous aimez mieux. C'est pour inciter les gens à épargner à partir de leur paye. C'est qu'avant qu'on leur... on leur remette leur paye, on leur enlevait un 5 $, un 10 $ parce qu'ils ont accepté de le cotiser. Mais cet argent-là, là, elle va rester dedans. Est-ce que le message passe, Romain? Est-ce que les gens, actuellement, parce que là, on sait qu'on est en pleine période. REER, c'est pour ça que tu en parles beaucoup ces temps-ci. On a jusqu'au 1er mars. Est-ce que les gens cotisent? Très peu cette année. À part de ceux qui ont pris des habitudes saines, d'épargner à la semaine ou au mois. On a fait un vrai jeu de mots, saine. Saine, oui. Alors, vois-tu, j'ai installé des RVER, Michel, dans des entreprises. Et puis, je te dirais que le taux de participation des employés, là, c'est à peine 23 %. Il y a une loi. C'est sûr, la loi, c'est pour permettre. Point. On n'oblige pas. Mais tantôt, c'est sûr, et je ne serai peut-être pas là pour vous en parler d'ici quelques années, ne soyez pas surpris que le gouvernement vous oblige à mettre des sous de côté parce que vous allez devenir une source de dépenses importantes pour l'État si vous n'avez pas dépensé tantôt. C'est sûr qu'eux autres, ils y pensent déjà. Les études sociologiques sont faites pour qu'on devienne de moins en moins dépendant de l'État parce qu'on va avoir des problèmes. Je vous le dis, là. L'incitation à mourir plus tôt pourrait peut-être devenir... Hein, on ne sait pas. On est dans un pays civilisé. Mais on meurt de plus en plus vieux. Oui. Fait qu'à un moment donné, on va dire autrement comment on vit de plus en plus vieux. On vit de plus en plus vieux. Donc, on devient de plus en plus des gens qui vont être soit à la charge de l'État ou soit qu'on va vivre décemment une belle vieillesse parce qu'on aura les moyens de se payer des soins dignes et des soins à la hauteur de ce qu'on mérite aussi. Un petit point avant qu'on termine. Je vais emmener les gens aussi à réfléchir sur le CELI. C-E-L-I Compte d'épargne libre d'impôt. Je le dis, je le répète, qui peuvent être placés dans n'importe quel véhicule de placement et naturellement, cherchez les véhicules les plus payants parce que vous ne payerez pas d'impôt sur ces revenus-là. Les revenus de placement ne sont pas imposables lorsqu'on retire le CELI. OK? Et le CELI ne donne aucune déduction d'impôt. Rappelez-vous ça. Est-ce qu'il est transportable? Est-ce qu'il est transférable? Est-ce qu'il est transférable? Au décès, le CELI se transfère au conjoint sans impact fiscal. De... Quand on divorce, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais le CELI n'est pas... ne fait pas partie du patrimoine familial. Mais le réel, oui. Et le réel, oui. Quand on est marié, maintenant... C'est compliqué. C'est pas compliqué. Non, non, mais quand on est marié, quand on n'est pas marié... Alors, on va simplifier ça, Michel. Oui. OK? On l'a toujours dit ici, les couples non mariés ne sont pas protégés par le Code civil. Aucun... Même après une dizaine d'années de vie commune, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de patrimoine familial. Donc, je ne partage pas mes réels, je ne partage pas ma maison, à moins que la maison appartienne aux deux. Là, c'est correct. Si on a fait un contrat devant un notaire comme quoi on achetait la maison à deux, c'est sûr que chacun redroit sa moitié. le REER n'est pas partageable, à moins que volontairement, j'ai contribué au REER de ma conjointe. Ça prend une preuve de ça? Bien non, parce que l'argent est déposé à son nom automatiquement. Bien, quand l'argent est déposé dans son compte, tu ne peux plus aller chercher. voilà, et ça, c'est une information bien importante et je le dis aux gens, vous n'avez pas de contrat de mariage, surtout si vous n'avez pas de contrat de vie commune. Faites pas ça! À Paule-Saint-Jean, faites pas ça! Parce que, dites-vous une chose, une fois que j'ai déposé dans le compte de ma conjointe ou de mon conjoint, que j'adore, que j'aime mais que je ne remplacerai jamais, une fois que c'est rendu là, c'est à elle ou c'est à lui. Vous avez beau les mains, mais si le matin que le petit coeur de Valentin, il s'en va voler vers une autre personne, vous allez voir que ça coûte des sous, c'est déposé ça. Donc, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. Mais si, par contre, c'est parce que il y a des gens qui ont des bons revenus puis qui disent, bien regarde, on va profiter au maximum du CELI. Moi, j'ai le droit à 52 000, toi, ma conjointe, t'as le droit à 52 000 puis je vais en mettre à ton nom dans ton CELI. Elle est rendu à son nom. Si vous n'avez pas signé de papier entre vous autres pendant que vous étiez de bonne nuire, vous étiez des beaux tourtereaux qui voliez dans le parfait bonheur, oubliez-le, cet argent-là, monsieur ou madame, parce que je ne leur verrai pas. Si vous vous séparez, vous allez voir que c'est difficile de négocier quand on s'est chicané dans une relation de couple. j'en vois souvent. Et c'est pour ça que je veux vous aviser. Faites des choses, mais faites-les avec des conseils. Prenez pas de décision sans avoir consulté. Puis de grâce, les couples non mariés qui vivaient en vie commune, peu importe le nombre d'années que vous êtes avec la conjointe ou la conjointe, peu importe le nombre d'années, si vous n'avez pas de documents, vous n'avez pas de testament, vous n'avez pas fait les documents légaux qui régit votre union, bien, c'est bien de valeur, mais vous allez vous faire planter, excusez l'expression, mais c'est ce qui se passe. Alors, il faut être réaliste et consulter. S'il vous plaît, il y a des gens formés dans nos régions qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner dans ces décisions-là. Voilà ce matin. Merci, M. Samson, des services financiers Raymond Samson, de toute façon, ce n'est pas compliqué, vous avez besoin de conseils. Avant de faire quoi que ce soit, allez voir le professionnel, 288-3953, les services financiers Raymond Samson, avenue de la gare, Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Merci, Raymond. Bienvenue. Dans quelques instants, les anniversaires. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin co-op IGA de Montmagny. Votre magasin co-op IGA de Montmagny, fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 20 du mois de février 2017 et on n'entend pas déjà la dernière semaine complète du mois de février, on sait qu'il est un petit peu plus court, mais c'est la dernière semaine complète du mois de février et je vais apporter une correction ce matin. C'était le 18 février, la fête à Fleur-Ange-Gagné. Et non, Florence-Gagné, donc j'apporte la correction. Alors, ça s'écrit Fleur, comme ce beau cadeau qu'on offre à la Saint-Véantin, Fleur, et trait d'union, Ange-Gagné. Donc, la correction est faite. C'était son anniversaire le 18 février, donc voilà pour la correction. Germain Lamonde, qui est ce président du conseil et président directeur général d'Expo, ingénieur électro-optique à Bannier, mais il est originaire de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Donc, Germain Lamonde a 57 ans aujourd'hui. Rihanna, chanteuse barbadienne, 29 ans. Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, il a 46 ans. Et Cindy Crawford, actrice et top modèle américain, 51 ans. Vous voulez nous faire parvenir vos anniversaires, vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et vous pouvez le faire longtemps en avance, il n'y a aucun problème. On va prendre le nom de la personne, son numéro de téléphone et la date de son anniversaire, bien sûr, et on va le garder précieusement. Et lorsque le temps est venu, on se fera un plaisir de nommer cette personne et de lui souhaiter bonne fête à la télévision. Il y a de plus en plus de monde qui maintenant écoute Cogéco, le cadre de Saint-Pamphile. On est maintenant sur Facebook en direct. Alors, de plus en plus de monde entendre le message que vous voulez passer, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur offrir un petit cadeau le vendredi alors que nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montréal. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la Rive-Sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. C'est ma TV.ca. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fière de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. DINACO, 50 ans de progression dans une industrie moderne et en constante évolution. Aujourd'hui, nous découvrirons que DINACO suit un modèle d'affaires qui se démarque en machinerie et en rénovation. D'année en année, la machinerie évolue, change, se spécialise et DINACO est toujours tendance. De plus, DINACO est uné sous un autre angle par son association avec BMR et son département Agrisome. Découvrons. DINACO est concessionnaire de machinerie depuis plus de 50 ans. C'est un de leurs métiers. La machinerie agricole a énormément évolué au cours des dernières années. Les machines d'aujourd'hui sont conçues pour être guidées par GPS. Offrent beaucoup de puissance pour les gros travaux tout en consommant beaucoup moins de carburant, comme la technologie EcoBlue de New Orleans. Chez le groupe coopératif DINACO, on est propriétaire de trois centres de machinerie, dont un à Rivière-du-Loup, d'un à l'Apocat-Serre et un à Saint-Augustin-des-Mars dans la région de Québec. Nous rendons principalement principalement les marques New Orleans, Kioti et Walker-Nuscent. La diversité de nos marques nous permet de répondre aux besoins des agriculteurs ayant de grandes cultures, mais aussi aux consommateurs qui ont des érablières et des terres à bois. On rejoint aussi les entrepreneurs avec la gamme en construction Tandala New Orleans qu'avec Wacken-Nuscent qui offre de l'équipement industriel Combeck. Mais aussi, on vend tous les accessoires utiles pour travaux légers, agricoles, de grande envergure et de construction. Nous avons aussi un département complet de pièces, des unités mobiles de réparation, des équipes de techniciens qualifiés et expérimentés. Donc, ça ici, c'est une nouvelle transmission qu'on a dans les T6 et les T7, c'est notre transmission CVD. C'est une transmission qui n'a plus de vitesse. On n'a plus besoin de peser sur la pédale d'embrayage. On a seulement actionné ici le bras en le poussant vers l'avant. Plus qu'on le pousse, plus qu'on le tient, plus le tracteur va prendre la vitesse. Si au contraire, on tire dessus, le tracteur va rétrograder, il va perdre la vitesse. C'est rendu aussi simple que ça conduire un tracteur avec une CVD. Sur notre joystick, ici, on peut avoir l'avant reculant directement sur la manette. On peut changer notre vitesse d'avancement directement sur la manette. On peut se préprogrammer trois vitesses qui vont être affichées ici à l'écran en avançant ou en reculant. Après ça, on peut gérer deux sorties d'huile qui est à l'arrière pour gérer des équipements avec des cylindres hydrauliques. On peut abaisser ou élever le trois points à l'arrière. Et si on a le système GPS, on peut l'activer et le désactiver avec seulement le presser sur le bouton ici. On a aussi le joystick pour gérer l'odeur en avant si le tracteur est équipé d'un loader. Les manettes ici, c'est pour gérer l'hydraulique aussi en arrière pour le lever ou baisser un accessoire à l'arrière. Dans l'écran, on peut tout gérer et on peut tout avoir à ce que le tracteur, son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut avoir la vitesse d'avancement, les âges du tracteur, les régimes moteurs du tracteur. On peut gérer les débits hydrauliques pour les sorties d'huile. C'est-à-dire qu'on peut augmenter ou diminuer le débit. On peut sauver des écrans pour les machines arrière en étant isobus. Au lieu d'avoir un deuxième écran, tout apparaît dans l'écran Intelliview 4 qu'on a ici. Au niveau de l'écran Intelliview 4, c'est un écran qui est tactile. Seulement à peser sur le bouton. On peut aller jouer dans différents menus, comme pour régler les débits hydrauliques des tracteurs et des sorties d'huile à l'arrière. Juste en pesant dessus, on est capable d'augmenter ou de diminuer le débit qu'on a besoin. Un coup qui est réglé, on fait seulement OK et on peut ressortir du menu et l'ajustement est fait. À la fine pointe des dernières tendances de marchandisage, les magasins de Dinaco intègrent les plus récentes technologies dans le commerce de l'Etat, dont entre autres l'étiquetage électronique des produits. Plus de la moitié des 13 magasins ont intégré cette technologie et cette année, ceux de Montmagny, Desjelis et Saint-Jean-Port-Joli prendront ce virage. Le groupe coopératif Dinaco est dans le domaine des centres de rénovation depuis 30 ans et sous la bannière BMR depuis 20 ans. Nous sommes propriétaires de 12 centres de rénovation de Saint-Augustin-de-Démart dans la région de Québec jusqu'à Matane au Bas-Saint-Laurent en passant par la région du Témiscouata. Nous sommes également propriétaires d'une quinquairie indépendante matériaux Témis à Eau Claire qui se spécialise dans les équipements acéricoles. Nous offrons les services évidemment de quinquairie, matériaux de construction, produits de décoration, saisonnier, peinture, outillage, plomberie, électricité, chauffage. Nous avons également un département de services aux entrepreneurs et un service de livraison. Les produits AgriZone, c'est une marque spécialisée dans les produits agricoles. Donc, pour les propriétaires d'érablières, de pistes élevages, de chevaux et de terre à bois, les clients peuvent retrouver plusieurs produits spécialisés pour répondre à leurs besoins. Évidemment, chaque client profite du pouvoir d'achat des 13 centres de rénovation que possède Dinaco. L'École Groupe Coopérative Dinaco est une coopérative. Lorsqu'un client devient membre, il profite de nombreux avantages lorsqu'il achète dans un BMR. Il bénéficie d'un retour sur les investissements sous forme de ristournes ou d'escompte annuel. Il profite également de promotions et d'activités exclusives aux membres. Il est copropriétaire d'une entreprise régional dynamique de plus de 8000 membres. Il est informé de manière privilégiée sur les nouveaux produits, les promotions et les tendances du marché. Dinaco, maître d'oeuvre dans tous ses secteurs d'activité. À la semaine prochaine pour le dernier épisode de Dinaco. Desjardins Entreprises de la Côte du Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Desjardins Entreprises de la Côte du Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 2-4-8-0-0-7-1. Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules. Je me stationne là, là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait l'adversement? Je suis en train de faire ça, là, là. Vous regardez CMA TV.ca. La météo, présentée par Lorando Porté-fenêtre, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porté-fenêtre. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Aurons-nous un printemps hâtif? Eh bien, c'est peut-être la question qu'il faut se poser parce que, vraiment, cette semaine, là, d'abord, il faut remarquer que les journées rallongent. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus. Probablement, si vous vous levez tôt le matin, vous vous êtes rendu compte qu'aux alentours de 6 heures maintenant, bien, il fait clair. Et aussi, le soir, vers 17h30, 17h45, bien, on peut encore apercevoir que le temps est clair. Donc, les journées qui rallongent, les températures qui s'adoucissent, ça ressemble étrangement au printemps, mais je veux juste vous rappeler qu'on est encore à un mois du printemps et qu'on est encore très loin de ces belles journées de printemps et d'été parce qu'on sait que le mois de mars, tempête des sucres, tempête des corneilles, tempête... Il y a toutes sortes de tempêtes. La tempête de la Saint-Patrick, aussi, aux alentours... On sait que la Saint-Patrick, c'est le 17 mars, donc température... Il y a toujours une tempête, là, aux alentours du 17, 18, 19, 20 mars, là. Alors, tout ça est à surveiller, donc on est encore bien loin, mais quand même, profitons de ce qu'on nous offre cette semaine. Une belle semaine avec du temps doux. On nous dit que ce serait la journée la plus froide aujourd'hui, imaginez-vous. On nous parle d'un maximum de moins de 2 degrés et des vents faibles du nord-est. Donc, du soleil, une belle journée en ce lundi du 20 février. Ce soir, ciel dégagé, moins 7, un petit peu plus froid au cours de la nuit avec moins d'eau et les vents qui demeurent faibles. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, des températures bien au-dessus des valeurs de saison avec zéro et des vents faibles. Pour mercredi, regardez bien, du soleil, des passages nuageux, 5 degrés et des vents du sud-ouest à 20 km heure. Jeudi, du temps nuageux avec des averses, des températures bien douces avec 6 degrés et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 15 km heure. Ça demeure beau et doux pour vendredi sous un ciel variable avec 4 degrés. On parle de 9 pour un samedi avec de la faible pluie. La faible pluie, 5 à 10 mm, c'est peut-être un petit peu plus que de la faible pluie, mais 9 degrés, donc des températures extrêmement douces avec des vents d'est à 25 km heure. Pour dimanche, du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec zéro et un petit peu plus frais, on va le dire comme ça, comparativement aux températures qu'on aurait reconnues dans les jours précédents, du soleil avec moins 4 degrés. Donc, de belles températures, profitez-en pour aller prendre l'air et faire des activités extérieures alors qu'on nous offre vraiment une belle semaine de février. Donc, voilà pour les prévisions de la météo qui nous sont offertes, rappelons-le, par Météo Média pour la prochaine semaine sur la Côte du Sud. Vous regardez Cématv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Saviez-vous que le programme de technique de comptabilité et de gestion du Cégep de la Poquatière offre un excellent taux de placement? Cette formation permet de développer des compétences autant en gestion qu'en comptabilité. Vous serez au cœur de l'action en vous impliquant dans la gestion de l'entreprise-école, en travaillant avec les nouvelles technologies et en expérimentant le marché du travail grâce à un stage de huit semaines en entreprise. Technique de comptabilité et de gestion au Cégep de la Poquatière? C'est ici que ça commence. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Montmagny Toyota qui a été vaincu en finale de la classe internationale B. C'est Montmagny Toyota. Mais ce qu'on veut souligner, et on le fait très bien, c'est sous la plume de Valérie Bidégaré, ce matin dans le Journal du Québec, qui dit que les filles ont bien figuré. Il va falloir se faire à l'idée que de plus en plus, les filles jouent au hockey et qu'il y a d'excellentes joueuses également de hockey. Donc il y avait une foule enthousiaste hier de voir cette équipe qui a fini ou qui a terminé ou qui a été finaliste dans ce tournoi. Et puis oui, le Québec, donc tout le monde et ce qu'on a vu comme image hier sur le réseau TVA, bien il semblait avoir beaucoup de monde et ça attire ce tournoi-là à chaque année de plus en plus d'adeptes de hockey, de ces petits joueurs, puis oui, de Québec. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine, moi je suis un peu découragé de voir le président des États-Unis. Il a réuni, bon, c'est bon mot que je cherchais, ses partisans en Floride. Un peu, ça ressemblait un peu à une campagne électorale, pourtant il a gagné. Il me semble qu'il y aurait d'autres choses à faire que de faire ce genre d'exercice-là. Mais tout simplement, c'est que là, il s'en prend aux journalistes et aux médias américains. Qu'est-ce que vous voulez? Les médias, les journalistes rapportent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais moi je me pose la question parce qu'on disait, bon, est-ce qu'il va faire ses quatre ans? Est-ce qu'il pourrait être destitué? Je ne le sais pas. Mais on le regarde aller, puis d'ailleurs, M. Obama, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais M. Obama qui a été reconnu comme un des meilleurs présidents qui aurait passé depuis 44 ans. Pas 44 ans, pardon, depuis 44 présidents, c'est pas pareil. Et là, il a dit que, parce qu'à un moment donné, il a cité un exemple qu'il s'était passé des événements en Suède. Et là, la Suède qui se moque du président des États-Unis. Alors, pour les gens qui ont voté pour Trump, il y a des gens qui doivent dire, non, mais qu'est-ce que j'ai fait là d'aller voter pour... c'est notre président. Il n'y a pas seulement des mauvaises idées, mais c'est de la façon qu'il s'y prend. Et là, bien, il dit que tout va bien à la Maison-Blanche. Mais si vous suivez l'actualité comme moi, vous allez vous rendre compte que tout ne va pas si bien. Et il a même des problèmes à l'intérieur de la Maison-Blanche parce que c'est pas toute son équipe qui le supporte dans ses décisions. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est à suivre. Mais les États-Unis ont bien besoin d'un leader et d'un bonhomme pour garder fort ce pays qui est un des plus forts de la planète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est à suivre. Mais il y a des gens qui commencent à regretter leur vote d'avoir appuyé ce bonhomme-là. On dit que Québec solidaire songe à une alliance avec le PQ. C'est probablement ce qui pourrait arriver de mieux. Depuis que Mme David-Françoise a quitté le parti, on le sent parce qu'elle était tellement convaincue et convaincante. Mais là, on sent qu'il y a certaines faiblesses du côté de Québec solidaire. Et ce serait peut-être parce que là, il y a le Parti national, l'option nationale, Québec solidaire, le Parti québécois qui ont tous un peu la même option qui est souverainiste. Donc, de se renforcer et de s'adjoindre au Parti québécois, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Et M. Lisée qui, lui, est en faveur de ce regroupement-là. Donc, c'est à suivre pour l'histoire de Québec solidaire. Il s'est passé un événement assez particulier à Saint-Charles-de-Bellechasse et je vous en fais lecture, c'est sous la plume de Pierre-Paul Biron du Journal de Québec de ce matin. L'homme qui était recherché après une violente collision entre une motoneige et un train survenu vendredi à Saint-Charles-de-Bellechasse a finalement été arrêté par les policiers samedi soir. Cette mystérieuse affaire a commencé vendredi vers 15h30 alors qu'un train de marchandises avait dû s'arrêter après avoir frappé une motoneige. Malgré les recherches intenses menées par la Sûreté du Québec appuyée d'un maître chien, le conducteur de l'engin n'avait pas pu être retrouvé. Les premiers éléments d'enquête avaient toutefois permis d'établir que le motoneigiste est celui qui aurait causé l'accident. Son casque avait été retrouvé non loin de la scène. Passible de 5 ans de prison, l'homme de 60 ans a finalement été arrêté en début de soirée samedi, un peu plus de 24 heures après l'incident. Aucune information sur la raison expliquant son geste n'a été dévoilée. Le résident de Saint-Charles-de-Bellechasse a finalement été libéré sous promesse de comparaître. Il fera notamment face à des accusations de délit de fuite ainsi que d'avoir retardé ou empêché le service d'une locomotive. Cette dernière infraction, plutôt rare de l'aveu même des policiers, est passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans. Donc, c'est une histoire à suivre. Qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de motoneigiste qui a été frappé par une locomotive? Et on ne parle pas de son état de santé également. Alors, c'est une histoire à suivre que cet événement qui s'est déroulé pas trop loin de chez nous. On dit qu'au cours de la dernière période, sur la scène locale et régionale, du 10 au 16 février, les pompiers du service des incendies ont sorti quatre fois. On s'en souvient, on en a parlé. Entre autres, on s'est rendu à la résidence Robert Proulx et également au club de gymnastique ou de conditionnement sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Dans la soirée du 15 février, une femme de Montmagny a été âgée de 29 ans et a été interceptée pour une infraction au code de la sécurité routière. Il semblerait qu'elle avait dans son auto des méthamphétamines et également de l'argent. Donc, elle est présumée et elle sera accusée. Donc, c'est à suivre. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être d'un autre demain pour une autre émission d'information. Entre temps, pensez une bonne journée et profitez de cette belle température. À demain. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa répution sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248 36 34. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur. Fonctionnant avec lumière au DEL et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248 7335. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook, Transport Guilmire. ... 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